L'Organisation Nationale des Emplois du Pétrole, ONEP, a confirmé samedi dernier le maintien de sa grève lors d'une conférence de presse conjointe avec plusieurs syndicats de travailleurs des secteurs publics et privés. Et comme la grève se poursuit, nous espérons qu'après des échanges de correspondances visant à nous ramener à la table des négociations, au-delà de la problématique de la MGS, il y a d'autres problèmes. Nous ne sommes pas d'accord avec le chef de l'État, nous disons que ce n'est pas à lui de définir. Il doit instruire le gouvernement de convoquer les partenaires sociaux et ensemble nous allons regarder les contours de l'assurance maladie obligatoire. Pour le secrétaire général de l'ONEP, les prélèvements de la CNAM-GS apparaissent comme la principale revendication. Le Gabon perd pendant les premiers jours de grève. Je reprends le total Gabon. 60% de la production pétrolière était perdue. 80% de la production pétrolière de chêne était perdue. Sogara, j'ai lu un article ce matin dans lequel la direction générale de Sogara reconnaît que la seule raffinerie du pays qui est fermée depuis le 1er et le 2 décembre perd 400 millions de francs CFA par jour. A Libreville, la grève des employés du pétrole a généré une pénurie du gaz butane. Sous-titrage Société Radio-Canada